Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends pour un nouveau guide cette fois-ci d'ailleurs et ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo désolé mais je voulais me concentrer sur un guide en particulier ça me tenait à coeur parce que c'est une technique que j'utilise vous allez très vite la comprendre et en fait j'ai analysé et j'ai joué avec des bronzes et des silver et j'ai remarqué quelque chose c'est que ils jouent beaucoup trop de champions et parfois même en first time en ranked et du coup bah évidemment ça marche pas ils ont pas le temps de maîtriser le champion et de se concentrer sur le jeu du coup l'astuce en fait consiste à maîtriser un champion deux voire trois gros max pour deux rôles et ne choisissez pas des champions tout le temps banni par exemple vous taggez top jungler vous pouvez donc maîtriser un seul champion qui fait top et jungler à la fois style Jarvan, Gragas, Warwick etc ou vous pouvez maîtriser Darius pour le top et Rek'Sai pour la jungle et ça vous fait deux champions et dans l'idéal ce serait de maîtriser parfaitement Darius ainsi que Rek'Sai et un autre champion au top qui contre le contre de Darius qui servira un peu de roue de secours par exemple quelqu'un prend Jace en face vous allez pas piquer Darius vous allez vous faire défoncer donc là vous allez par exemple vous entraîner avec Fiora ou Yorick pour contrer ce genre de situation ce que je veux dire par là c'est qu'une fois que vous allez maîtriser un champion ça va vous prendre pas mal de parties quand même je dirais entre 20 et 100 parties pour commencer à bien le maîtriser et une fois maîtrisé vous allez pouvoir vous concentrer sur la partie au lieu de réfléchir pendant longtemps sur l'objet à acheter le sort à monter, savoir si oui ou non vous pouvez tuer votre adversaire etc et donc vous allez avoir potentiellement plus de farm vous allez être plus vigilant sur la carte ainsi que le jungler etc adverse vous allez savoir quand est votre power spike c'est à dire votre pic de puissance dans la partie par exemple moi avec Kyle je sais que quand j'ai mes deux objets je fais trop mal et que je peux 1v1 vraiment n'importe qui et c'est ça mon pic de puissance donc je vais vous montrer quelques exemples ici par exemple nous avons un joueur bronze qui a sur ses 9 dernières parties j'ai pas compté celle en remake il a joué 8 champions différents certes il a plus gagné que perdu donc l'exemple est pas parfait mais quand on regarde ses ratios KDA ça porte à croire quand même qu'il s'est fait un petit peu carry et quand il perd il met vraiment sa team au fond car il n'a juste jamais joué ses champions et le problème de ce joueur c'est qu'il mène Yasuo on voit qu'il a fait un 12-6 et encore j'ai regardé sa partie il était à 0-3 au début car il avait oublié d'acheter ses objets donc il pourrait jouer que Yasuo après je sais pas parce qu'à son elo je sais que Yasuo est souvent banni donc c'est vrai que son choix de main OTP est pas parfait et ça ça marche à tous les elo par exemple avec moi j'ai voulu tester des nouveaux champions parce que j'en avais un petit peu marre de Talia je me suis fait mais complètement défoncer et j'ai niqué toutes mes games sur 9 victoires sur 9 games j'ai dû faire 8 défaites c'est une catastrophe enfin bref c'est juste que ça marche avec tout le monde je voulais juste vous dire ça alors il y a des exceptions il y a d'autres joueurs qui vont essayer de maîtriser un champion sauf qu'ils ne savent pas quoi build dès le début moi je vous conseille fortement d'aller sur le site op.gg moi c'est ce que je fais quand je connais pas un champion pour me donner un aperçu de ce que les joueurs en général font comme build comme ça ça me donne juste une idée après je vais pouvoir changer dépendamment de la partie mais au moins je suis pas complètement à côté de la plaque et comme autre exemple il y a d'autres joueurs en fait qui vont essayer de maîtriser un personnage un peu trop dur pour eux donc par exemple ici c'est Z et le problème avec Z c'est que c'est un champion déjà très compliqué mine de rien même moi j'ai beaucoup de mal actuellement alors que j'ai beaucoup de parties avec et c'est un champion en plus où ses objets sont désactivables c'est à dire que vous allez devoir activer par exemple la Yumu le manteau de la nuit et ça ça vous rajoute des touches et si vous commencez le jeu ça franchement c'est plus gênant qu'autre chose commencez simplement prenez des champions plus simples et quand vous allez apprendre le jeu essayez des champions un peu plus compliqués mais ne vous compliquez pas la vie donc maintenant je voulais juste vous montrer deux trois bons exemples d'ailleurs j'ai deux abonnés qui justement utilisent cette technique et qui montent en flèche ils sont directement gold d'ailleurs c'est les deux seuls gold presque de mon serveur parce qu'ils sont en train de justement main un champion par exemple ici nous avons Singe vous voyez que son ratio est plutôt élevé il a beaucoup de parties avec il a plus de 50% c'est vraiment très bien il monte en flèche et là le seul problème c'est que Singe ne peut pas être joué sur deux rôles bon ça peut être joué à la jungle mais c'est vraiment pas super efficace donc en fait il tag top jungle par exemple d'ailleurs on peut voir qu'il a essayé de jouer Urgot en first time bah ça n'a pas marché hop moins 20 LP environ donc voilà il faut éviter ce genre de truc donc ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est qu'il maîtrise un autre champion un jungler par exemple Warwick apparemment il le maîtrise bien donc il faudrait qu'il joue que ça Singe Warwick et il va monter en flèche certes c'est peut-être pas fun pour ceux qui veulent tester plein de champions mais là on est vraiment dans l'optique où on veut monter donc là on a un autre cas c'est un abonné encore une fois qui joue que Katarina ou principalement que Katarina alors le truc c'est que dans mes games tu joueras jamais Katarina parce que je la banne tout le temps mais c'est ça en fait le truc c'est de jouer un champion qui n'est pas tout le temps banni mais qui reste parfois banni ou en tout cas qui reste très fort et qui a la limite d'être banni je pense à des trucs comme Zack, Katarina, Kha'Zix c'est des trucs pas souvent banni et vous allez pouvoir carry la game comme pas possible je vais d'ailleurs faire une vidéo là dessus des champions presque bannis que vous pouvez abuser pour monter donc ça c'est un choix assez intelligent le seul problème c'est que quand il est pas mid je sais pas s'il tag mid top et peut-être qu'il joue Katarina top tellement c'est fort aussi mais en tout cas vous avez vu il a plus de 100 games il a un ratio de win rate énorme il est monté gold en si peu de temps et c'était très intelligent de sa part sinon un autre petit exemple un joueur qui joue que Nasus et Varus et bah vous voyez que ses win rate bah il explose aussi il gagne il tag top ADC quand il est top il joue Nasus c'est jamais ban il joue ADC Varus c'est jamais ban presque pas parce que les ADC normalement on les banne pas actuellement en tout cas dans cette méta et il monte en flèche aussi et vous allez voir qu'à Oelo surtout à partir du diamant plate que beaucoup beaucoup de joueurs se concentrent sur 1 ou 2 champions j'ai pris un petit peu des joueurs au pif que j'avais rencontré dans mes parties en diamant et on voit qu'ils maîtrisent vraiment 1 ou 2 champions et qu'ils montent avec ça parce que quand tu maîtrises un champion tu vois des choses que les joueurs ne voient pas donc voilà si vous vous concentrez sur 1, 2 voire 3 champions max et que vous jouez ces champions tout en respectant leur rôle c'est à dire que vous n'allez pas jouer Soraka au top par exemple ça même si vous avez 400 parties avec Soraka top ça va pas être ouf ça va vraiment pas être ouf donc je vous assure que vous allez monter en Elo vous allez gagner beaucoup de parties votre KDA sera souvent très positif d'ailleurs donc pour ceux qui tilt et qui sont souvent à 0,8 c'est peut-être une bonne idée d'ailleurs donc voilà si vous n'êtes pas gold après ça envoyez vos screens sur le discord avec votre historique avec les 3 champions max que vous aurez spammé je veux voir que ces 3 champions max et je vous donne direct 1000 euros de RP car franchement cette technique normalement elle marche à tous les coups donc bon entraînement merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine ciao merci d'avoir regardé la vidéo